Chapitre 7 Incuriologie Le lendemain matin, Bilbo se réveilla avec le soleil dans les yeux. Il sauta sur ses pieds pour regarder l'heure et aller mettre sa bouilloire sur le feu. Il s'aperçut qu'il n'était pas dans sa maison. Il s'assit donc et souhaita en vain pouvoir se laver et se donner un coup de brosse. Il ne put ni l'un ni l'autre, non plus qu'il n'eût du thé, des rôties et du bacon pour son petit déjeuner, composé seulement de moutons et de lapins froids. Après quoi, il dut s'apprêter à un nouveau départ. Cette fois, il lui fut permis de grimper sur le dos d'un aigle et de se cramponner entre ses ailes. L'air se précipitait au-dessus de lui et il ferma les yeux. Les nains criaient des adieux et promettaient de s'acquitter envers le seigneur des aigles si jamais ils le pouvaient, comme quinze grands oiseaux s'élevaient du flanc de la montagne. Le soleil était encore tout proche des crêtes orientales. Le matin était frais. Des brouillards séjournaient encore dans les vallées ou les creux et entouraient par-ci par-là les piques et les sommets. Bilbo, risquant un œil pour regarder, vit que les oiseaux étaient déjà très hauts, que tout le monde était très loin et que les montagnes s'effaçaient derrière eux. Il referma les yeux et se cramponna encore davantage. « Ne pincez pas, » dit son aigle, « vous n'avez pas besoin d'avoir peur comme un lapin, même si vous en avez assez l'air. C'est une belle matinée et il y a peu de vent. Qu'y a-t-il de meilleur que de voler ? » Bilbo aurait bien répondu, « un bon bain chaud et, après cela, un petit déjeuner tardif sur la pelouse. » Mais il estima plus sage de ne rien dire du tout et de relâcher très légèrement sa prise. Après un assez long temps, les aigles durent avoir repéré leur but, même de leur grande altitude, car ils commencèrent à descendre en large spirale. Ils le firent longuement et finalement le hobbit rouvrit les yeux. La terre était beaucoup plus proche et sous eux, il y avait des arbres, des chênes et des ormes, semblait-il, de vases étendus d'herbage et une rivière qui courait à travers tout cela. Mais, pointant hors du sol, se voyait, juste au milieu de la rivière qui s'enrôlait autour, un grand rocher, presque une colline de pierre, semblable à un dernier avant-poste des lointaines montagnes ou à un énorme fragment projeté à des milles dans la plaine par quelques géants. Rapidement, à présent, les aigles foncèrent l'un après l'autre sur le sommet de ce rocher où ils déposèrent leurs passagers. « Bonne chance ! » crièrent-ils. « Où que vous alliez ? » « Jusqu'à ce que vos aires vous reçoivent à la fin du voyage. » C'est la formule de politesse en usage chez les aigles. « Que le vent sous vos ailes vous porte, où le soleil fait route et où la lune chemine, » répondit Gandalf qui connaissait la réponse convenable. Ainsi se séparèrent-ils, et bien que le seigneur des aigles devint par la suite le roi de tous les oiseaux et porta une couronne d'or, comme ses quinze chefs de colle également, faits du métal offert par les nains, Bilbo ne le revit jamais, hormis de très loin et très haut dans la bataille des cinq armées. Mais comme celle-ci ne viendra qu'à la fin de ce récit, je n'en dirai pas davantage pour l'instant. Il y avait au sommet de la colline de pierre un espace plat et un sentier qui accusaient un long usage et comptaient de nombreuses marches, en descendaient jusqu'à la rivière au travers de laquelle un guet de grandes pierres plates menait aux prairies d'au-delà. Au pied des marches et près du guet empierré, il y avait une petite grotte, une grotte salubre au sol couvert de cailloux. Le groupe se réunit là pour discuter de ce qu'il y avait lieu de faire. « J'avais toujours eu l'intention que vous arriviez sains et saufs, dans la mesure du possible, de l'autre côté des montagnes, dit le magicien. Or, grâce à une bonne direction et aussi à la chance, c'est maintenant chose faite. En vérité, nous nous trouvons à présent beaucoup plus loin à l'est que je ne m'étais jamais proposé de vous accompagner, car après tout, ceci n'est pas mon aventure. Il se peut que j'y remette le nez avant que tout soit terminé, mais en attendant, je dois m'occuper d'autres affaires urgentes. Les nains gémirent, l'air fort affligé, et Bilbo pleura. Ils avaient fini par croire que Gondal fallait les accompagner jusqu'au bout et qu'il serait toujours là pour les tirer des mauvais pas. « Je ne vais pas disparaître dans l'instant, dit-il. Je puis vous accorder encore un jour ou deux. Je pourrais probablement vous aider à sortir de votre situation présente, et j'ai moi-même besoin d'un peu d'aide. Nous n'avons pas de vivres, pas de bagages et pas de poneys à monter, et vous ignorez où vous vous trouvez. Eh bien, je puis vous le dire. Vous êtes encore à quelques milles au nord du chemin que nous aurions dû suivre si nous n'avions quitté en Hatz le passage dans la montagne. Il y a très peu d'habitants dans cette région, à moins qu'ils n'en soient venus depuis mon dernier passage par ici, c'est-à-dire depuis quelques années. Mais je sais quelqu'un qui ne demeure pas loin. C'est ce quelqu'un qui a taillé les marches du grand rocher, le karok, l'appelait-il, à ce que je crois savoir. Il ne vient pas souvent de ce côté, certainement pas de jour, et rien ne servirait de l'attendre. En fait, ce serait fort dangereux. Il nous faut aller à sa recherche, et si tout va bien lors de notre rencontre, je crois que je vous laisserai en vous souhaitant, comme les aigles, chance où que vous alliez. Ils le suppliaient de ne point les abandonner. Ils lui offrirent de l'or, des dragons, de l'argent et des joyaux, mais ils ne voulut pas changer d'idée. « Nous verrons, nous verrons. » « Et je crois avoir déjà mérité un peu de votre or des dragons, quand vous l'aurez repris. » Après quoi, ils cesserent d'insister. Ils retirèrent alors leurs vêtements et se baignèrent dans la rivière, qui était peu profonde, claire et pierreuse, à l'endroit du guet. Quand ils se furent séchés au soleil, qui était à présent fort et chaud, ils se sentirent rafraîchis, bien qu'encore moulus et qu'ils eussent un peu faim. Bientôt, ils passèrent le guet, portant le hobby, et commencèrent leur marche dans la haute herbe verte et le long des rangées de chênes aux grands bras et des ors mélancés. « Pourquoi l'appelle-t-on le caroc ? » demanda Bilbo, tout en cheminant à côté du magicien. Il l'a appelé « caroc » parce que « caroc » est le mot qu'il emploie pour cela. Il appelle les choses de ce genre des carocs. Et ceci est le caroc, parce que c'est le seul qui soit à peu près de chez lui et qu'il le connaît bien. Qui l'appelle ainsi ? Qui le connaît ? Le quelqu'un dont j'ai parlé. Un très grand personnage. Vous devrez tous être très polis quand je vous présenterai. Je le ferai lentement, deux par deux, je pense. Et il vous faudra prendre garde à ne pas l'ennuyer où Dieu sait ce qui se passera. Il peut être effroyable quand il est en colère, bien qu'il se montre assez bienveillant quand on ne le contrarie point. Mais je vous préviens, ils se couroussent facilement. Les nains se rapprochèrent tous quand ils entendirent le magicien parler ainsi à Bilbo. « Est-ce là la personne auprès de laquelle vous nous amenez à présent ? » demandèrent-ils. « Ne pourriez-vous trouver quelqu'un d'humeur plus facile ? Ne feriez-vous pas mieux de tout expliquer un peu plus clairement ? » Et ainsi de suite. « Oui, certes. Non, je ne le pourrai pas. J'expliquais très clairement, » répliqua le magicien avec mauvaise humeur. « S'il faut que vous en sachiez davantage, il s'appelle Béorne. Il est très fort et c'est un changeur de peau. » « Quoi ? Un pelletier ? Un homme qui donne des noms fantaisistes au lapin quand il ne fait pas de sa peau de l'écureuil ? » demanda Bilbo. « Seigneur, mon Dieu ! » « Non, 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 non ! » s'écria Gondal. « Ne soyez pas stupide, monsieur Saquet, si vous pouvez l'éviter. Et par tous les prodiges, ne prononcez pas de nouveau le mot de pelletier tant que vous vous trouvez à moins de cent mille de sa maison. Non plus que ceux de couverture, d'étole, de manchon ou tout autre mot malheureux de ce genre. C'est un changeur de peau. Il change sa peau. Parfois, c'est un énorme ours noir. Parfois, un homme fort et de grande taille avec d'immenses bras et une longue barbe. Je ne puis pas vous dire grand-chose de plus. Cela doit d'ailleurs vous suffire. D'aucuns disent que c'est un ours descendant des grands et anciens ours des montagnes qui vivaient là avant l'arrivée des géants. D'autres que c'est un homme descendant des premiers hommes qui vivaient avant que Smaug ou les autres dragons ne vinsent dans cette partie du monde et avant que les gobelins n'arrivassent du nord dans les montagnes. Je n'en sais rien, mais je penserais assez pour la seconde version. Il n'est pas de ceux à qui l'on peut poser des questions. En tout cas, il n'est soumis à aucun autre enchantement que le sien propre. Il habite dans une chenée où il a une grande maison de bois. Et comme homme, il entretient du bétail et des chevaux presque aussi étonnants que lui-même. Il travaille pour lui et lui parle. Il ne les mange pas, non plus qu'il ne chasse ni ne mange les bêtes sauvages. Il a un grand nombre de ruches d'abeilles féroces et il vit principalement de crème et de miel. Comme ours, il vagabonde de tous côtés. Je l'ai vu une fois assis tout seul, la nuit, au sommet du Karok, observant la lune qui descendait vers les monts brumeux et je l'ai entendu grenier dans le longage des eaux. Le jour viendra où ils périront et où je retournerai là-bas. C'est ce qui me donne à croire qu'il était lui-même venu autrefois des montagnes. Bilbo et Lynn avaient à présent ample matière à réflexion et ils ne posèrent plus de questions. Ils avaient encore une longue route à parcourir. Par monts et par veaux, ils poursuivirent leur chemin. Il commençait à faire très chaud. Parfois, ils se reposaient sous les arbres et alors Bilbo ressentait une telle faim qu'il aurait mangé des glands s'ils avaient été assez mûrs pour tomber à terre. Vers le milieu de l'après-midi, ils remarquèrent que de grandes plaques de fleurs avaient commencé de surgir, toutes de même espèce, poussant ensemble comme si elles avaient été plantées. Il y avait en particulier du trèfle, de grands carrés ondulants de Saint-Foin, de trèfle incarnat et de larges bandes de mélios blancs à odeur de miel. Il y avait dans l'air un bourdonnement, un bruissement, un vrombissement. Les abeilles s'affairaient partout. Et quelles abeilles ! Bilbo n'avait jamais rien vu de semblable. Si l'une d'elles me piquait, pensait-il, j'enfleurais jusqu'au double de ma taille. Elles étaient plus grosses que des frelons. Les faux-bourdons étaient plus grands que le pouce, sensiblement, et les bandes jaunes sur leur corps d'un noir profond brillaient comme de l'or ardent. Nous approchons, dit Gandalf. Nous voici à la lisière de ces pâturages à abeilles. Au bout d'un moment, ils arrivèrent à une ceinture de grand et très ancien chêne, puis à une haute haie d'épineux, à travers laquelle on ne pouvait ni voir ni se glisser. « Vous feriez mieux d'attendre ici, dit le magicien au nain. Et quand j'appellerai ou sifflerai, commencez à me suivre. Vous verrez le chemin que je prendrai, mais seulement par paire. Notez-le, à cinq minutes d'intervalle. Bombure, qui est le plus gros, comptera pour deux. Mieux vaut qu'il vienne seul et en dernier. Venez, monsieur Saquet. Il y a une porte quelque part par ici. » Sur ces mots, il partit le long de la haie, emmenant avec lui le hobbit effrayé. Ils arrivèrent bientôt à une porte de bois, haute et large, au-delà de laquelle ils purent voir des jardins et un groupe de bâtiments bas, en bois, dont certains étaient couverts de chaumes et faits de troncs non façonnés, des granges, des écuries, des étables et une longue et basse maison de bois. A l'intérieur de la haie, exposée au midi, se trouvaient de nombreuses rangées de ruches au toit de paille en forme de cloche. L'air retentissait du bruit des abeilles géantes qui allaient et venaient, entraient et sortaient. Le magicien et le hobbit poussèrent la porte lourde et grinçante et suivirent une large piste en direction de la maison. Des chevaux, très luisants et bien pensés, traversèrent le pré entre-temps et les observèrent attentivement de leur tête intelligente. Après quoi, ils partirent au galop vers les bâtiments. « Ils sont allés le prévenir de l'arrivée d'étrangers, » dit Gandalf. Ils atteignirent bientôt une cour dont la maison de bois et ses deux longues ailes formaient trois côtés. Au centre, était couché un grand tronc de chênes environné de nombreuses branches coupées. Debout à côté, était un homme énorme qui avait une chevelure et une barbe noire et épaisse, de grands bras nus et des jambes aux muscles nôtres. Il était vêtu d'une tunique de laine qui lui descendait jusqu'aux genoux et il s'appuyait sur une grande hache. Les chevaux se tenaient à côté de lui, le museau contre son épaule. « Eux, les voici, » dit-il aux chevaux. « Ils ne paraissent pas bien dangereux. Vous pouvez partir. » Il eut un grand rire sonore, posa sa hache et s'avança. « Qu'y êtes-vous et que désirez-vous ? » demanda-t-il d'un ton bourru, debout devant eux et dominant de haut la stature de Gandalf. Quant à Bilbo, il aurait aisément pu trotter entre ses jambes sans même rentrer la tête pour éviter la frange de la tunique brune. « Je suis Gandalf, » dit le magicien. « Je n'ai jamais entendu parler de lui, » grogna l'homme. « Et qu'est-ce que ce petit homme ? » ajouta-t-il, se baissant pour froncer ses sourcils noirs et broussailleux sur le hobbit. « C'est M. Saké, un hobbit de bonne famille et de réputation inattaquable, » dit Gandalf. Bilbo s'inclina. Il n'avait pas de chapeau à retirer et le sentiment de l'absence d'un grand nombre de ses boutons s'imposa péniblement à lui. « Je suis un magicien, » poursuivit Gandalf. « J'ai entendu parler de vous. Si vous, vous n'avez pas entendu parler de moi. » « Mais peut-être connaissez-vous mon bon cousin Radagast qui habite au lisière sud de Myrkoud. » « Oui, il n'est pas mal pour un magicien, il me semble. » « Je le voyais autrefois de temps à autre, » dit Béorn. « Eh bien, maintenant que je sais qui vous êtes ou ce que vous dites être, que voulez-vous ? » « Pour être franc, nous avons perdu notre bagage et quelque peu notre chemin. Nous avons aussi besoin d'aide ou tout au moins de conseils. Je dois dire que nous avons passé un mauvais quart d'heure avec les gobelins dans les montagnes. » « Les gobelins ? » dit l'homme de haute stature d'un ton moins rébarbatif. « Oh ! Ainsi, vous avez eu des difficultés avec ceux-là. Pourquoi les auriez-vous approchés ? » Telle n'était pas notre intention. Ils nous ont surpris la nuit dans un col que nous devions passer. Nous venions des terres de l'ouest dans ces régions. C'est une longue histoire. « Eh bien, vous feriez mieux d'entrer et de me la raconter en partie si cela ne doit pas prendre toute la journée, » dit l'homme, le précédant par une porte sombre qui menait de la cour dans la maison. L'ayant suivi, ils se trouvèrent dans une grande salle au centre de laquelle il y avait un foyer. Bien que ce fût l'été, il y brûlait un feu de bois et la fumée s'élevait jusqu'au chevron noirci à la recherche de l'issue offerte par une couverture dans le toit. Ils traversèrent cette salle obscure, uniquement éclairée par le feu et par le trou qui le surmontait et ils arrivèrent par une autre porte plus petite dans une sorte de véranda soutenue par des poteaux faits de simples troncs d'arbres. Elle était exposée au midi, il y faisait encore chaud et elle était emplie de la lumière du soleil qui, se dirigeant vers l'ouest, y tombait de biais et se répandait aussi sur le jardin plein de fleurs qui montaient jusqu'aux marges. Ils s'assirent là sur des bancs de bois et Gandalf entama son récit tandis que Bilbo balançait ses jambes et contemplait les fleurs du jardin se demandant qu'elles pouvaient en être le nom car il n'en avait jamais vu de pareil jusque-là. « Je traversais les montagnes avec un ou deux amis, dit le magicien. Ou deux, je n'en vois qu'un et un petit pour autant, dit Béorn. » « Eh bien, à vrai dire, je ne voulais pas vous encombrer d'un grand nombre de personnes avant d'avoir vu si vous n'étiez pas occupé. Je vais appeler si vous le permettez. Allez-y, appelez. » Gandalf lança donc un long et strident sifflement et bientôt Thorin et Dory, montés par l'allée du jardin, contournèrent la maison et vinrent faire de profondes courbettes devant eux. « Un ou trois, vous voulez dire, à ce que je vois, dit Béorn. Mais ceux-ci ne sont pas des hobbits mais des nains. Thorin et Kuchen pour vous servir, Dory pour vous servir, dirent les deux nains, s'inclinant de nouveau. « Je n'ai pas besoin de vos services, merci, dit Béorn. Mais sans doute avez-vous besoin des miens. Je n'aime pas trop les nains, mais s'il est vrai que vous êtes Thorin, fils de Trahin, fils de Tror, je pense, que votre compagnon soit honorable, que vous soyez ennemi des gobelins et que vous ne vous proposiez de commettre aucun méfait sur mes terres. Quelles sont vos intentions, au fait ? Ils sont en chemin pour aller visiter le pays de leur père, là-bas dans l'est, ou au-delà de Myrkoud, dit Gandalf, intervenant. Et c'est tout à fait par accident que nous nous trouvons actuellement sur vos terres. Nous passions par le Haut-Col, lequel aurait dû nous amener à la route qui se trouve au sud de votre pays quand nous avons été attaqués par les mauvais gobelins, comme j'allais vous le dire. Eh bien, continuez à raconter, alors, dit Beorne qui n'était jamais très poli. Il y a eu un orage terrible. Les géants de pierre étaient sortis et projetaient des rochers. À l'entrée du col, le Hobbit, moi et quelques-uns de nos compagnons, nous nous sommes réfugiés dans une grotte. Appelez-vous donc deux, quelques-uns ? Euh, non, en fait, nous étions plus de deux. Et où sont-ils ? Tuer, manger, rentrer chez eux ? Eh bien non, il semble qu'ils ne soient pas tous venus quand j'ai sifflé. Par timidité, sans doute. Nous craignons beaucoup de former un groupe un peu nombreux à recevoir, vous comprenez ? Allez-y, sifflez encore. Je suis bon pour une partie, à ce qu'il paraît. Un ou deux de plus ne feront pas de grande différence, grogna Beorne. Gandalf lança un nouveau sifflement, mais Nori et Ori furent là presque avant qu'il ne s'arrêta, car il leur avait prescrit de venir par paire toutes les cinq minutes, rappelez-vous. « Salut ! » dit Beorne. « Vous êtes venus assez vite. Où vous cachiez-vous donc ? » « Allons, médiable arsor. » Nori pour vous servir, Ori pour, comment sait-il de dire, mais Beorne les interrompit. « Merci. Quand je voudrais votre assistance, je vous la demanderai. Asseyez-vous. Et continuons avec votre récit, sans quoi l'heure du souper arrivera avant qu'il ne soit achevé. » Aussitôt que nous fumons dormir, reprit Gandalf, une crevasse dans le fond de la grotte s'ouvrit. Les gobelins en sortirent, qui se saisirent du hobbit, des nains et de notre troupe de poneys. Une troupe de poneys ? Étiez-vous donc un cirque ambulant ou transportiez-vous une quantité de marchandises ? Ou bien appelez-vous toujours six une troupe ? Oh ! Non ! En vérité, il y avait plus de six poneys, car nous étions plus de six, et euh... En voici deux autres. À ce moment, parurent Baline et Doualine, qui s'inclinèrent si bas que leur barbe balaya le soldat lé. Le grand homme commença par froncer les sourcils, mais ils s'évertuèrent à être terriblement polis, et ils continuèrent si bien à hocher la tête, à se courber, à saluer et à agiter leurs capuchons devant leurs genoux, selon toutes les convenances en cours chez les nains, qu'ils finissent par abandonner son renfrognement pour laisser échapper un rire convulsif tant ils étaient comiques. Troupe était le mot exact, dit-il. Et belle troupe comique ! Entrez, joyeux de rire ! Et comment vous appelez-vous, vous ? Je n'ai pas besoin de vos services pour l'instant, je ne veux connaître que vos noms. Après quoi, cessez de vous balancer et asseyez-vous. Baline et Doualine, dirent-ils, n'osant s'offusquer. Et ils s'assirent d'un coup à terre, l'air assez surpris. Alors, reprenez votre récit, dit Béorne au magicien. Où en étais-je ? Ah oui, oui, moi je ne fus pas saisi. Je tuais un ou deux gobelins d'un éclair. Bien, grogna Béorne. Il sert donc à quelque chose d'être magicien. Et je me glissais dans la crevasse avant qu'elle ne se referme. J'allais jusque dans la grande salle qui était pleine de gobelins. Le grand gobelin se trouvait là avec trente ou quarante gardes en armes. Je pensais, même s'ils n'étaient pas enchaînés tous ensemble, que pourrait-il faire à une douzaine contre un tel nombre. Une douzaine ? C'est la première fois que j'entends appeler huit, une douzaine. Ou bien avez-vous encore quelques diables qui ne soient pas encore sortis de leur boîte ? Eh bien, oui. Il semble qu'en voilà justement une paire. Qu'il y ait qu'il y, je crois, dit Gandalf, tandis que ces deux apparaissaient et se tenaient là, souriant et saluant. C'est assez, dit Béorne. Asseyez-vous et taisez-vous. Continuez, Gandalf. Gandalf poursuivit donc son récit et il en arriva au combat dans l'obscurité, à la découverte de la porte d'en bas et à leur horreur en constatant l'absence de M. Saké. Nous comptant, nous vîmes qu'il n'y avait pas de Hobbit. Nous n'étions plus que quatorze. Quatorze ? C'est la première fois que j'entends dire que dix moins un égale quatorze. Vous voulez dire neuf. Ou bien vous ne m'avez pas encore nommé tous les membres de votre groupe. Oh, bien sûr. Vous n'avez pas encore vu Oïn et Gloïn. Ah, maintien. Les voici. J'espère que vous leur pardonnerez leur opportunité. Ah, qu'ils viennent tous. Venez, vous deux. Dépêchez-vous de vous asseoir. Mais dites-moi, Gandalf, encore maintenant, nous n'avons ici que vous, Dina et le Hobbit que vous aviez perdu. Cela ne fait que onze, plus un égaré, et non quatorze. À moins que les magiciens n'aient une façon particulière de compter. Mais je vous en prie, continuez votre narration. Béorne ne le montrait pas plus qu'il ne pouvait l'éviter. Mais en réalité, il avait commencé d'être fort intéressé. Dans l'ancien temps, il avait connu la partie même des montagnes que Gandalf décrivait, vous comprenez. Il hocha la tête en grognant au récit de la réapparition du Hobbit, de leur dégringolade dans les boulis et du cercle de loups dans la forêt. Quand Gandalf en arriva à leur grimper aux arbres avec les loups assemblés en dessous, il se leva et se mit à arpenter la pièce en murmurant « Ils auraient bien voulu être là. J'aurais donné mieux que des feux d'artifice. » « Enfin, j'ai fait de mon mieux, » dit Gandalf, enchanté de voir que son récit produisait une bonne impression. Nous étions là avec les loups pris de folie en dessous de nous et la forêt qui commençaient à s'embraser quand les gobelins descendirent des montagnes et nous découvrirent. Ils poussèrent des hurlements de joie et chantèrent des chansons dans lesquelles ils se moquaient de nous. « Quinze oiseaux dans cinq sapins. » « Seigneur, » Creniaver, « n'allez pas prétendre que les gobelins ne savent pas compter. Ils le peuvent fort bien. Douze ne font pas quinze et ils le savent. » « C'est juste. Il y avait aussi bifures et beaufures. Je ne me suis pas risqué à les présenter plus tôt, mais les voici. Entrèrent bifures et beaufures. « Et moi ? » fit Bombur qui, tout essoufflé, se rengorgeait par derrière. Il était gros et irrité aussi d'avoir été laissé pour la fin. Refusant d'atteindre cinq minutes de plus, il suivait immédiatement sur les talons des deux autres. « Eh bien, maintenant, vous êtes en effet quinze. Et puisque les gobelins savent compter, je suppose que c'est là tous ceux qui se trouvaient dans les arbres. Alors peut-être pourrons-nous achever l'histoire sans autre interruption. » M. Saké vit alors toute l'habileté de Gandalf. Les interruptions avaient vraiment accru l'intérêt de Béorne pour l'histoire. Et l'histoire l'avait empêché de renvoyer aussitôt les nains comme des mendiants suspects. Il n'invitait jamais personne à entrer chez lui quand il pouvait l'éviter. Il avait très peu d'amis et ceux-ci habitaient assez loin et il n'en invitait jamais plus de deux à la fois. À présent, il avait quinze étrangers assis sous son toit. Quand le magicien eut fini son récit et raconté leur sauvetage par les aigles ainsi que la façon dont ils avaient été transportés jusqu'aux carottes, le soleil s'était couché derrière les cimes des monts brumeux et dans le jardin de Béorne, les ombres s'étaient allongées. « Une très bonne histoire, dit-il. La meilleure que j'ai entendue depuis longtemps. Si tous les mendiants pouvaient en raconter une aussi bonne, peut-être rencontrerait-il chez moi plus d'aimabilité. Il se peut que vous l'ayez entièrement forgée, bien sûr, mais vous n'en méritez pas moins un souper. Mangeons donc un morceau. « Oh oui, s'il vous plaît, dirent-ils tous à la fois. Merci beaucoup. » Dans la salle, il faisait maintenant tout à fait noir. Béorne claqua des mains et entrèrent entre-temps quatre magnifiques poneys blancs et plusieurs grands chiens gris au corps allongé. Béorne leur dit quelque chose dans un curieux langage semblable à des bruits d'animaux transformés en paroles. Ils ressortirent et revinrent bientôt, portant dans leur gueule des torches qu'ils allumèrent au feu et plantèrent dans les supports bas accolés aux colonnes de la salle autour de l'âtre central. Les chiens pouvaient se tenir quand ils le voulaient sur leurs pattes de derrière et portaient des objets avec celles de devant. Ils sortirent rapidement des murs latéraux des planches et des traiteaux qu'ils dressèrent près du feu. Et puis, on entendit et entrèrent des moutons d'une blancheur de neige menée par un grand bélier noir comme j'ai. L'un d'entre eux portait une nappe blanche brodée sur les bords de motifs d'animaux. D'autres portaient sur leur large dos des plateaux contenant des bols, des écuelles, des couteaux, des cuillères de bois que les chiens prirent et disposèrent vivement sur les traiteaux. Ceux-ci étaient très bas, assez bas pour que même Bilbo pût y être assis confortablement. Des deux côtés, un poney poussa deux bancs peu élevés à l'arche de supayé et petits pieds courts et épais pour Gandalf et Thorin, tandis qu'à l'autre bout, il plaçait le grand fauteuil noir de Béhorn, dans lequel il s'asseyait, ses grandes jambes étendues loin sous la table. C'étaient là tous les sièges qu'il avait dans sa salle, et sans doute les avait-il voulus bas comme la table pour la commodité des étonnants animaux qui le servaient. Sur quoi devaient s'asseoir les autres ? On ne les oublia point. Les autres poneys arrivèrent, faisant rouler de grands troncs d'arbres en forme de tambour, lisse et cirée, assez bas même pour Bilbo. Ainsi furent-ils bientôt tous assis autour de la table de Béhorn, et la salle n'avait pas vu pareille réunion depuis bien des années. Là, ils eurent un souper ou un dîner, tel qu'ils n'en avaient pas goûté depuis leur départ de la dernière maison simple dans l'Ouest, et leurs adieux à Elrond. Les torches et le feu projetaient autour d'eux leurs lueurs vacillantes, et sur la table se trouvaient deux hautes bougies de cire d'abeilles rouges. Pendant tout le temps qu'ils mangeaient, Béhorn raconta de sa voix profonde et grassayante des histoires relatives aux terres sauvages de ce côté des montagnes, et particulièrement à la forêt sombre et dangereuse qui s'étendait loin vers le nord et vers le sud, à un jour de chevaucher, leur barrant la route de l'Est, la terrible forêt de Myrkwood. Les nains écoutèrent en agitant leur barbe, car ils savaient qu'il leur faudrait bientôt s'aventurer dans cette forêt, et qu'après les montagnes, c'était le pire des dangers qu'ils avaient encore à affronter avant d'arriver à la forteresse du dragon. Le dîner achevé, et ils se mirent à compter des histoires à eux, mais Béhorn donna des signes de somnolence et ne leur prêta pas grande attention. Ils parlaient surtout d'or, d'argent, de joyaux, et de la fabrication d'objets forgés, et Béhorn ne semblait pas s'intéresser à ce genre de choses. On ne voyait aucun objet d'or ou d'argent dans sa salle, et il n'y avait guère que les couteaux qui fussent faits de métal. Ils restèrent longtemps à table avec leurs bols de bois remplis d'hydromènes. La nuit tomba au dehors. On ranima avec des bûches neuves les feux au centre de la salle, et les torches furent éteintes. Et ils demeurèrent assis là dans la lueur des flammes dansantes, entre les piliers de la maison qui se dressaient haut derrière eux, sombres à leur sommet comme les arbres de la forêt. Que ce fût par enchantement ou non, Bilbo crut entendre remuer dans les chevrons un son semblable à celui du vent dans les bronches et au hululement de Hibbo. Bientôt, il commença d'être pris de somnolence, et les voix lui semblaient se faire très lointaines. En soudain, il se réveilla en sursaut. La grande porte avait grincé et claqué. Béhorn était parti. Les nains étaient accroupis, jambes croisées autour du feu, et bientôt ils commencèrent à chanter. Voici un exemple de leur verre, mais il y en eut beaucoup d'autres, et leur chant se poursuivit longtemps. Le vent soufflait sur la lande desséchée, mais dans la forêt, à une feuille ne remuait. Là, les ombres régnièrent la nuit et le jour, et de noires choses rampaient silencieusement dessous. Le vent descendait froid des montagnes, et, comme une marée mugissait, roulait, les branches gémissaient, la forêt lamentait, et les feuilles étaient répandues sur l'humus. Le vent passa de l'ouest à l'est. Tout mouvement dans la forêt cessa, mais sur les marais, aigres et stridents, furent lâchés ces tons sifflants. Les herbes bruissaient, la tête courbée, les roseaux vibraient. Il passa par-dessus la mare, ridée sous les cieux froids, où les nuages rapides étaient déchirés. Il franchit la montagne solitaire et nue, et bâtit la surface de l'antre du dragon. Là, noir et sombre, gisaient des pierres rigides, et dans l'air flottait une fumée. Il quitta le monde et prit son vol, au-dessus de l'océan de la nuit. La lune, mit à la voile sur la bonne brise, et les étoiles furent emportées devant la lumière jaillissante. Bilbo retomba dans sa somnolence. Soudain, Gandalf se dressa. « Il est temps de dormir, » dit lui. « Pour nous, mais pas pour Béorn, je pense. Dans cette salle, nous pouvons nous reposer à fond et en toute sécurité, mais je vous mets tous en garde d'oublier ce que Béorn a dit avant de nous quitter. Vous ne devez pas vous égarer au dehors, sinon à vos risques et périls, avant le lever du soleil. » Bilbo vit que les lits étaient déjà faits, sur une sorte de baflant qui s'étendait entre les piliers et les murs extérieurs. Pour lui, il y avait un petit matelas de paille et des couvertures de laine. Il s'y blottit avec grand plaisir, bien que ce fût l'été. Le feu baissait et il sombra dans le sommeil. Il se réveilla toutefois au milieu de la nuit. Le feu s'était alors réduit à quelques braises. Les nains et Gandalf dormaient tous, à en juger par leur respiration. Une éclaboussure blanche tombait à la verticale de la lune sur le parquet par l'ouverture ménagée dans le toit pour la fumée. Il y eut à l'extérieur une sorte de grognement et un son semblable à celui de quelques grosses bêtes en train de piétiner derrière la porte. Milbeau se demanda de quoi il s'agissait, si ce n'était pas Béorne sous sa forme enchantée et s'il n'allait pas venir comme Ours les tuer. Il plongea sous ses couvertures, se cacha la tête et retomba finalement dans le sommeil en dépit de toutes ses craintes. Le jour était tout à fait levé quand il se réveilla. Un des nains avait basculé par-dessus lui dans l'ombre où il se trouvait et il avait roulé en un choc sourd du bas flanc sur le parquet. C'était Bofur et il ronchonnait à ce sujet quand Bilbo ouvrit les yeux. « Debout, Flemard, » dit-il, « sans quoi il ne vous restera plus de petit déjeuner. » Bilbo sauta à terre. « Le petit déjeuner ? » s'écria-t-il. « Où est le petit déjeuner ? » « Pour la plus grande part dans nos estomacs, » répondirent les autres nains, qui allaient et venaient dans la salle. « Mais ce qu'il en reste est dans la véranda. Depuis le lever du soleil, nous cherchons partout Béhane, mais nous ne voyons trace de lui nulle part, bien que nous ayons trouvé le petit déjeuner servi dès que nous avons mis les pieds dehors. » « Où est Gandalf ? » demanda Bilbo, tout en se dirigeant aussi vite que possible vers l'endroit où il pouvait trouver quelque chose à manger. « Oh, quelque part par là ! » répondit-on. Mais de toute la journée, il ne trouva le magicien. Juste avant le coucher du soleil, Gandalf fit son entrée dans la salle où le hobbit et les nains soupaient, servis par les étonnants animaux de Béhane, comme il l'avait été tout au long de la journée. Béhane, il ne l'avait pas vu. Ils n'en avaient eu aucune nouvelle depuis la veille au soir, ce qui commençait à les inquiéter. « Où est notre autre et où avez-vous été vous-même durant toute cette journée ? » s'écrièrent-ils tous ensemble. Une question à la fois et pas avant la fin du souper. Je n'ai pas mangé le plus petit morceau depuis le petit déjeuner. Enfin, Gandalf repoussa son assiette et son pichet. Il avait mangé demi-chantière avec des masses de beurre, de miel et de crème caillibottée et bu pour le moins un litre d'hydremel. Et il tira sa pipe. « Je vais d'abord répondre à la seconde question, » dit-il. « Mais tiens, 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 voici un endroit merveilleux pour les ronds de fumée. » De fait, ils ne purent plus rien tirer de lui pendant un bon moment tant il était occupé à envoyer des ronds tourner autour des piliers de la salle, leur faisant prendre toutes sortes de formes et de couleurs pour les envoyer à la chasse l'un de l'autre par le trou du toit. Il devait paraître bien curieux de l'extérieur, s'élançant l'un après l'autre dans l'air, vert, bleu, rouge, gris, argent, jaune, blanc, certains grands, certains petits, ceux-ci se faufilant au travers de ceux-là pour se rejoindre en forme de huit et s'en aller au loin comme une volée d'oiseaux. « J'ai relevé des traces d'ours, » dit-il enfin. « Il y a dû y avoir un vrai rassemblement d'ours ici dehors la nuit dernière. J'ai vite vu qu'elles ne pouvaient pas être toutes de béornes. Il y en avait beaucoup trop et aussi elles étaient de diverses tailles. Je dirais qu'il y avait de petits ours, de grands ours, des ours ordinaires et des ours de taille gigantesques et qu'ils ont tous dansé dehors de la tombée de la nuit presque jusqu'au lever du jour. Ils sont venus des montagnes de toutes les directions sauf de l'ouest où il y a la rivière à franchir. Dans cette direction-là ne menait qu'une seule série de pas. Aucune ne venait par ici, tous en partaient. J'ai suivi ces traces jusqu'au Karok. Là, elles disparaissaient dans la rivière mais l'eau était trop profonde et le courant trop fort au-delà du rocher pour me permettre de traverser. Il est assez facile, vous vous en souvenez, de passer de cette rive-ci au Karok par le guet mais de l'autre côté, il y a une falaise qui sort tout droit d'un chenal plein de remous. Il m'a fallu parcourir des milles à pied pour trouver un endroit où la rivière fut assez large et assez peu profonde pour me permettre de marcher à guet et de nager. Après quoi, j'ai dû parcourir encore des milles en sens inverse pour retrouver les traces. À ce moment, il était trop tard pour pouvoir les suivre sur une longue distance. Elles partaient tout droit vers les forêts de pin qui se trouvaient sur le versant oriental des Montbrumet, là où nous avons eu notre agréable réunion avec les wargs l'avant-dernière nuit. « Et maintenant, je crois avoir répondu également à votre première question, conclut Gandalf. » Et il demeurera un long moment silencieux. Bilbo pensa comprendre la pensée du magicien. « Qu'allons-nous faire ? » s'écria-t-il. « S'il amène ici tous les wargs et les gobelins. Nous serons tous pris et tués. Vous nous aviez dit, je croyais, qu'ils n'étaient pas de leurs amis. » « C'est exact. Et ne soyez pas stupides. Vous feriez mieux d'aller vous coucher. Vous avez l'esprit fatigué. » Le hobbit se sentit tout écrasé. Comme il n'y avait rien d'autre à faire, il alla se coucher. Et, tandis que les nains continuaient leur chant, il sombra dans le sommeil, non sans continuer à creuser sa petite tête au sujet de Béorne. De sorte qu'il rêva de cent ours noirs en train de danser en rond de lourdes et lentes danses au clair de lune dans la cour. Puis, il se réveilla alors que tout le monde dormait. Et il entendit les mêmes grattements, traînages de pieds, reniflements et grognements qu'auparavant. Le lendemain matin, Béorne les réveilla tous lui-même. « Ainsi, vous êtes encore tous là, » dit-il. Il ramassa la hobbit et rit. « Vous n'avez pas encore été dévoré par les wargs, les gobelins ou les méchants ours, à ce que je vois. » et il piqua son index dans le gilet de M. Saquet de façon fort et respectueuse. « Jeannot lapin redevient gras et appétissant à force de pain et de miel, » ajouta-t-il en gloussant. « Venez donc en prendre encore un peu. » Ils allèrent tous donc déjeuner avec lui. Béant se montra fort gai pour changer. En vérité, il semblait d'excellente humeur et il les fit tous rire avec ses histoires drôles. Ils n'eurent pas à se demander longtemps où il avait été ou pourquoi il se montrait si gentil à leur égard, car il le leur dit de lui-même. Il avait traversé la rivière et il était monté jusque dans les montagnes, ce qui vous donne à comprendre qu'il pouvait voyager à vive allure, en tout cas sous sa forme d'ours. En voyant la clairière au loup brûlé, il avait vite constaté la véracité de cette partie de leur histoire, mais il en avait découvert davantage. Il avait attrapé un warg et un gobelin qui erraient dans la forêt. Par ceci, il avait eu des nouvelles. Les patrouilles gobelines cherchaient toujours les nains avec l'aide des wargs. Ils étaient dans la colère la plus féroce à cause de la mort du grand gobelin et aussi parce que le chef loup avait eu le museau brûlé et que nombre de ses principaux serviteurs étaient morts par le feu du magicien. Cela, il le lui dire quand il les y força, mais il avait deviné qu'il y avait plus de méfaits en préparation et qu'il pourrait bientôt se faire une grande descente de toute l'armée gobeline avec ses alliés loups dans les terres qui s'étendaient à l'ombre des montagnes afin de découvrir les nains ou de se venger des hommes et des créatures qui vivaient là et qui devaient, pensait-il, les abriter. Votre histoire était bonne, dit Béon, mais je l'aime encore mieux maintenant que je suis assuré de sa véracité. Il faut me pardonner de ne pas vous avoir cru sur parole. Si vous viviez à l'orée de Merkwood, vous ne vous fieriez pas à la parole de personnes que vous ne connaissez aussi bien que votre frère et encore. Dans la situation actuelle, tout ce que je puis dire c'est que je me suis dépêché de revenir le plus vite possible pour assurer votre sécurité et pour vous offrir toute l'aide que je pourrais vous fournir. J'aurais dorénavant meilleure opinion des nains. Tu es le grand gobelin, se dit-il avec un petit rire féroce. Qu'avez-vous fait du gobelin et du warg ? demanda brusquement Bilbo. Venez voir, dit Béorn. Et ils firent avec lui le tour de la maison. Une tête de gobelin était plantée à l'extérieur de la porte et une peau de warg était clouée à un arbre juste derrière. Béorn était un ennemi féroce et à présent il était leur ami et Gandalf jugea sage de lui raconter toute l'histoire et de lui donner la raison de leur voyage de façon à obtenir le maximum d'aide de sa part. Voici ce qu'il promit de faire en leur faveur. Il fournirait un poney pour chacun d'eux et à Gandalf un cheval pour le trajet jusqu'à la forêt. Il les chargerait de vivre pour plusieurs semaines si on les ménageait. Emballés de façon qu'ils soient faciles à porter noix, farine, récipients scellés de fruits secs, peau de terre rouge contenant du miel et biscuits de longue conservation dont une petite quantité leur permettrait une longue marche. La fabrication de ses biscuits était un de ses secrets mais il y avait dedans du miel comme dans la plupart des aliments et le goût en était agréable encore qu'il donna soif. L'eau, leur dit-il, il n'était pas nécessaire d'emporter de ce côté de la forêt car il y avait des ruisseaux et des sources le long du chemin. Mais votre trajet au travers de Myrkwood est sombre, dangereux et difficile, dit-il. Il n'est pas aisé d'y trouver de l'eau non plus que de la nourriture. La saison des noix n'est pas encore venue bien qu'elle puisse, certes, arriver et passer avant que vous ne soyez de l'autre côté. Or, les noix sont à peu près tout ce qui pousse là de mangeable. Dans ces forêts, les choses sont noirâtres, étranges et sauvages. Je vous pourvoirai d'outre pour transporter l'eau et je vous donnerai des arcs et des flèches. Mais je doute beaucoup que vous trouviez rien de sain à manger ou à boire dans Myrkwood. Il y a là, je le sais, une rivière noire et forte qui croise le chemin. Il ne faudra surtout pas y boire ni vous y baigner car j'ai entendu dire qu'elle porte un charme et transmet une grande somnolence et l'oublie. D'autre part, dans les ombres indistinctes de ces lieux, je pense que vous ne tirerez rien de sain ou de malsain sans vous écarter du chemin. Et cela, il ne le faut pour rien au monde. Voilà tous les conseils que je peux vous donner. Au-delà de l'orée de la forêt, je ne puis plus guère vous aider. Vous devrez compter sur votre chance, sur votre courage et sur la nourriture que j'envoie avec vous. « À l'entrée de la forêt, je dois vous demander de me renvoyer mon cheval et mes poneys. Je vous souhaite bonne chance et ma maison vous est ouverte si jamais vous revenez par ici. » Ils le remercièrent naturellement avec maintes courbettes, maintes mouvements de capuchons et maintes à votre service au maître des vastes salles de bois. Mais ces graves paroles avaient abattu leur ardeur. Ils sentaient tous que l'aventure était beaucoup plus dangereuse qu'ils ne l'avaient pensée et ils n'oubliaient pas que, même s'ils surmontaient tous les dangers de la route, le dragon les attendait à la fin. Toute cette matinée, ils s'affairèrent au préparatif. Peu après-midi, ils prirent leur dernier déjeuner avec Béorn et le repas terminé, ils montèrent les coursiers qu'ils leur offraient et après, maintes à Dieu, ils passèrent sa porte à bonne allure. Aussitôt après avoir quitté les hautes haies qui bordaient ces terres closes, ils se tournèrent vers le nord, puis mirent le cap sur le nord-ouest. Suivant le conseil de Béorn, ils ne cherchaient plus la grande route forestière au sud de son domaine. S'ils étaient passés par le col, le chemin les descendait de montagne le long d'un ruisseau qui rejoignait la grande rivière à plusieurs milles au sud du Caroc. À cet endroit, il y avait un guet profond qu'ils auraient pu franchir s'ils avaient toujours eu leur poney et au-delà, une piste menait à l'orée des bois et à l'entrée de l'ancienne route de la vieille forêt. Mais Béorn les avait avertis qu'à présent, les gobelins empruntaient souvent cette voie alors que la route forestière elle-même, à ce qu'il avait entendu dire, était recouverte de végétation, abandonnée à l'extrémité orientale et ne menait plus qu'à des marais infranchissables où les sentiers étaient depuis longtemps perdus. Son débouché à l'est avait toujours été, aussi, loin de la montagne solitaire et les aurait laissés, quand ils seraient arrivés de l'autre côté, devant une marche longue et difficile en direction du nord. Au nord du Caroc, l'orée de Merkwood se rapprochait des bords de la grande rivière et bien qu'à cet endroit les montagnes descendissent plus près, Béorn leur avait conseillé de prendre ce chemin. Car, à quelques jours de chevaucher en plein nord du Caroc, se trouvait l'entrée d'un sentier peu connu qui traversait Merkwood et menait presque en droite ligne vers la montagne solitaire. Les gobelins, avait dit Béorn, n'oseront pas traverser la grande rivière à moins de 200 000 au nord du Caroc. Non plus que s'approcher de ma maison. Elle est bien protégée la nuit. Mais à votre place, je ferai vite. car s'ils font leur expédition bientôt, ils passeront la rivière au sud et battront toute l'orée de la forêt de façon à vous barrer la route. Et les wargs courent plus vite que les poneys. Il est toutefois plus sûr pour vous d'aller vers le nord, même si vous croyez retourner plus près de leur place forte. Car c'est ce à quoi ils s'attendent le moins et la chevauchée sera plus longue pour vous attraper. Partez maintenant, aussi vite que vous le pourrez. C'est pourquoi ils chevauchaient maintenant en silence, galopant chaque fois que le terrain était herbeux et uni, avec les montagnes sombres à leur gauche et au loin, la ligne de la rivière bordée d'arbres qui se rapprochait toujours davantage. Lors de leur départ, le soleil venait de passer à l'ouest et jusqu'au soir, il plana, doré, sur les terres qui les entouraient. Il était difficile de penser à des gobelins pour chasseurs et quand ils eurent mis bien des milles entre eux et la maison de Béorne, ils commencèrent à parler et à chanter de nouveau, oubliant le sombre sentier de forêt qu'ils avaient encore devant eux. Mais au soir, quand le crépuscule tomba et que les cimes des montagnes prirent leur mine farouche dans le soleil couchant, ils établirent un campement postère des sentinelles et ne dormirent que d'un sommeil inquiet, traversé de rêves où résonnaient des hurlements de loups chasseurs et des cris de gobelins. Le lendemain matin se leva toutefois, de nouveau clair et beau. Il y avait comme une brume blanche d'automne sur le sol et l'air était frais, mais bientôt, le soleil s'éleva tout rouge à l'est, les brouillards s'évanouirent et ils avaient disparu alors que les ombres étaient encore allongées. Nos amis chevauchèrent donc deux ou trois jours sans rien voir d'autre que de l'herbe, des fleurs, des oiseaux, des arbres éparses et, de temps à autre, de petites ardes de cerfs broutant ou couchées le soir à l'ombre. Bilbo voyait parfois pointer hors de l'herbe haute les bois qu'il prit au début pour des branches mortes. Ce troisième soir, ils étaient si désireux de gagner du terrain, Béorne leur ayant dit qu'ils atteindraient l'orée de la forêt de Bonheur le quatrième jour, qu'ils continuèrent de chevaucher après le crépuscule sous le clair de lune. Comme la lumière s'évanouissait, le hobbit crut voir, tantôt vers la gauche et tantôt vers la droite, l'ombre vague d'un grand ours qui les rôdait, suivant la même direction qu'eux. Mais s'ils se risquaient à en parler à Gandalf, le magicien se contentait de répondre. Chut ! N'y faites pas attention ! Le lendemain, ils se mirent en route avant l'aube, malgré la brièveté de leur nuit. Dès qu'il fit jour, ils purent voir la forêt approcher comme si elle venait à leur rencontre ou les attendre comme un mur noir et menaçant. Le sol s'élevait graduellement et il sembla au hobbit qu'un silence commençait à les entourer. Les oiseaux chantaient moins. Il n'y avait plus de cerfs. On ne voyait même plus de lapins. Au début de l'après-midi, ils avaient atteint les avancées de Myrkoud et ils se reposaient presque sous les grandes branches surplombantes des premiers arbres. Les troncs en étaient énormes et rugueux, les branches tordues, les feuilles longues et sombres. Du lierre les enserrait et rampait sur la terre. « Eh bien, nous voici à Myrkoud, dit Gandalf, la plus grande des forêts du monde nordique. J'espère que vous en aimez l'aspect. Maintenant, il faut renvoyer ces excellents ponets que vous avez empruntés. » Les nains étaient portés à murmurer la contre, mais le magicien leur dit qu'ils n'étaient que des fous. « Béorn n'est pas aussi loin que vous semblez l'imaginer et vous feriez mieux de tenir vos promesses de toute façon, car c'est un ennemi redoutable. Les yeux de M. Saket sont plus perçants que les vôtres. Si vous n'avez pas vu tous les soirs, la nuit tombée, un grand ours qui nous suivait, ou qui, assis ou loin sous la lune, observait nos campements. Non pas seulement pour vous garder et vous guider, mais aussi pour avoir l'œil sur les poneys. Béorn n'est peut-être votre ami, mais il aime ses animaux comme il aimerait ses propres enfants. Vous ne pouvez savoir quelle bienveillance il vous a témoigné en laissant des nains les monter si loin et à un tel train, ni ce qui vous arriverait si vous essayez de les emmener dans la forêt. « Et le cheval, alors ? » dit Torine. « Vous ne parlez pas de le renvoyer, lui ? » « Je n'en parle pas parce que je ne le renvoie pas. Et votre promesse à vous, alors ? » « J'y veillerai. Je ne renvoie pas le cheval, je le monte. » Ils surent alors que Gandalf allait les quitter à l'orée même de Myrkoud et ils en furent au désespoir. Mais rien de ce qu'ils trouvèrent à dire ne put modifier sa décision. « Allons, nous nous sommes déjà entièrement expliqués là-dessus à notre arrivée sur le Caronk, » dit-il. « Il ne sert à rien de discuter. J'ai, je vous l'ai dit, des affaires urgentes à régler dans le sud et je suis déjà en retard pour m'être occupé de vous autres. Peut-être nous reverrons-nous avant que tout ne soit terminé. Et peut-être que non, bien sûr. Cela dépendra de votre chance, de votre courage et de votre raison. et je vous fais accompagner par M. Saket. Je vous l'ai déjà dit, il y a beaucoup plus en lui que vous ne le pensez et vous vous en apercevrez avant peu. Alors, courage, Bilbo, et n'ayez pas l'air si renfrognés. Courage, Torine et compagnie. C'est votre expédition après tout. Pensez au trésor qui est au bout et oubliez la forêt et le dragon, tout au moins jusqu'à demain matin. Le lendemain venu, il n'avait pas changé d'idée. Il n'y avait donc plus rien à faire que remplir les outres à une source claire qu'ils trouvèrent tout près de l'entrée de la forêt et décharger les poneys. Ils distribuèrent les colis le plus équitablement possible, encore que Bilbo eut l'impression que son lot était d'une fâcheuse lourdeur et qu'il n'aimait pas du tout l'idée de cheminer pendant des milles et des milles avec tout cela sur le dos. Ne vous en faites donc pas, dit Torine. Le chargement ne s'allègera que trop vite. Nous ne tarderons guère à regretter que tous nos paquets ne soient pas plus lourds quand les vivres commenceront à se faire rares. Enfin, ils firent leurs adieux aux poneys et les dirigeèrent vers la maison. Les bêtes s'en furent d'un petit trou allègre, paraissant fort heureuse de tourner la queue vers les ombres de Myrkud. Comme ils s'éloignaient, Bilbo aurait pu jurer que quelque chose comme un ours quittait l'obscurité des arbres et s'en allait d'un pas lourd mais rapide derrière eux. Après cela, Gandalf lui a aussi leur souhait à bonne chance. Bilbo s'assit à terre, très malheureux et regrettant de ne pas être à côté du magicien sur son grand cheval. Il avait juste pénétré dans la grande forêt après le petit déjeuner, un petit déjeuner bien médiocre, et l'endroit lui avait paru le matin aussi sombre que la nuit et très mystérieux. Le sentiment d'une sorte d'observation et d'attente, s'était-il dit. « Au revoir, » dit Gandalf à Thorin. « Et au revoir à vous tous. Au revoir. Tout droit au travers de la forêt. Voilà votre chemin maintenant. Ne vous écartez pas de la piste. Autrement, il y a 999 chances sur 1000 que vous ne la retrouviez point et que vous ne sortiez jamais de Mirkwood. Et alors, je suppose que ni moi ni personne ne vous reverra plus. « Faut-il vraiment que nous passions par là ? » gémit le hobbit. « Oui, certes, » dit le magicien. « Pour peu que vous vouliez arriver de l'autre côté. Ou vous devez traverser Mirkwood, ou vous devez renoncer à votre quête. Et je ne vais pas vous laisser vous dérober maintenant, monsieur Saquet. J'ai honte pour vous d'y penser seulement. Vous devez veiller sur tous ces nains pour moi, dit-il, riant. « Non, non, » dit Bilbo. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. N'y a-t-il pas un chemin qui contourne la forêt ? » « Si, pour peu que vous vouliez vous détourner de 200 000 environ de votre route vers le nord et du double vers le sud. Mais, même alors, vous n'auriez pas un chemin plus sûr. Il n'en est aucun en cette partie du monde. Rappelez-vous que vous vous trouvez au-delà de l'orée du désert à présent et que vous voilà partis pour toutes sortes de distractions ou que vous alliez. Avant d'avoir pu contourner Mirkwood par le nord, vous vous trouverez en plein sur les pentes des montagnes grises. Elles sont tout simplement truffées de gobelins, de farfadets et d'orques de la pire sorte. Avant de la voir contournée par le sud, vous seriez sur les terres du nécromancien. Et, même à vous, Bilbo, il n'est pas nécessaire de raconter des histoires sur ce sorcier noir. Je ne vous conseille pas du tout d'approcher des lieux que domine sa sombre tour. Tenez-vous-en à la piste forestière. Ne vous laissez pas abattre, ne désespérez pas. Et avec beaucoup de chance, il se peut que vous en sortiez un jour et que vous voyiez devant vous les longs marais et les dominants loin d'à l'est la montagne solitaire où vit le cher vieux Smog. Encore souhaitais-je qu'ils ne vous attendent pas. Hum, voilà qui est très réconfortant, pour sûr, grogna Thorin. Adieu. Si vous ne voulez pas venir avec nous, mieux voudrait partir sans autre commentaire. Eh bien, adieu. Adieu pour de vrai, dit Gandalf. Il tourna son cheval et partit vers l'ouest. Mais il ne put résister à la tentation d'avoir le dernier mot. Avant d'être tout à fait hors de portée de la voie, il se retourna et les mains en porte-voix, il cria dans leur direction. Adieu. Soyez sages. Prenez bien soin de vous-mêmes et ne quittez pas le sentier. Après quoi, ils s'enfuient au galop et ils le perdirent bientôt de vue. Oh, adieu et fichez le camp, grognaient les nains, d'autant plus irrités qu'ils étaient tous désemparés de l'avoir perdu. Alors, commença la partie la plus dangereuse du voyage. Chacun se chargea du lourd colis et de l'outre qui lui revenait. Ils se détournèrent de la lumière qui s'étendait sur les terres extérieures et ils plongèrent dans la forêt. Ahora, on va